Le ballon ovale en offrande à des jeunes joueurs en souffrance jusque-là et qui revivent presque avec ces Olympiades, imaginés par le comité et ces techniciens. Ça se passe dans les clubs et l'idée est de remobiliser les gamins autour de petits ateliers techniques. Question de leur faire retrouver les gestes de base, de les remettre dans le jeu et ça match. On a fait beaucoup d'activités de roulade, de coups de pied, de plusieurs multisports on va dire. C'est un peu multisport, on a couru, faire du jeu aux pieds, on a jeté le ballon, un coup de pied rasé et on essayait d'attraper avant que le ballon partait dans la zone. Ils doivent travailler sur leur motricité et leurs habiletés. L'idée ça a été de pouvoir travailler sur un enchaînement d'habiletés et sous forme de parcours. Donc la meilleure évaluation qu'on ait trouvé c'est de chronométrer le parcours. Je trouve ça bien, il y a bien l'esprit d'équipe. Et bien l'invoutin aussi c'est bien de s'amuser. Comme on n'a plus de tournoi, c'est bien de faire des Olympiades pour qu'on s'amuse beaucoup aussi. Les écoles de rugby c'était les seules catégories carrément qui continuaient un petit peu à pratiquer du rugby. Et là du coup on est parti sur un rugby plus adapté par rapport aux règles de Covid en rigueur. Et puis de finir ça par une espèce de compétition qui s'étalera sur le fin de l'année, c'est plutôt sympathique. Ça fait un an maintenant qu'on ne joue pas et donc il fallait que pour les petits on puisse leur proposer quelque chose. Et aussi ça nous permet de les garder dans les clubs et de faire revenir aussi ceux qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Après Saint-Gilles, la caravane des Olympiades passera ce samedi par Saint-Benoît et la GSB. Mais elles se poursuivront dans tous les clubs de Lille jusqu'au 12 juin prochain.